Hello tout le monde, nous sommes lundi matin, le lundi 24 avril et je viens commencer un tout nouveau vlog. Cette semaine vous me verrez partir à Rennes, sauf s'il y a un gros souci d'ici là, mais voilà, je pars vendredi à Rennes chez Steph, donc Pikini Booking. On va aller à West Hurlant, un salon littéraire que je n'ai encore jamais fait et j'ai trop 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 hâte. Mais voilà, avant d'être vendredi, on est encore lundi, mardi, mercredi, j'ai une grosse 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 semaine au boulot, je sens que ça va être épuisant. Qu'est-ce que j'ai prévu de lire cette semaine ? J'ai prévu de lire de Charleston, Toutes les vies d'Alice de Lucie Castel. J'ai déjà commencé un peu ce matin, j'ai lu 41 pages. J'aime beaucoup pour le moment. Je vous en parlerai un petit peu plus quand je serai un peu plus loin pour le résumer parce que voilà, je préfère lire une centaine de pages pour vous donner un petit résumé un peu plus complet. Et je compte lire aussi le tome 3 en lecture commune avec plusieurs lectrices sur Charleston 2022. Donc le tome 3 des rêves de nos mères. Donc ici, c'est Les heures incertaines de Karine Pitocchi et j'ai également lu un chapitre. Donc là, j'ai lu 15 pages. Je sens que dans ce tome là, on va se centrer sur... Pour ceux qui ne connaissent pas les rêves de nos mères, c'est une saga qui évolue au fur et à mesure des années au XXe siècle. Et on va s'intéresser au début à une famille anglaise. Petit à petit, ça va évoluer. Ici, je sens qu'on va s'intéresser notamment aux Noirs. Enfin oui, aux Noirs. Je dirais Noirs américains, mais là, ça commence en France. Donc à comment ont été traités les Noirs durant les différents conflits. Ici, là, on parle de la France dans le premier chapitre. Je ne sais pas si ça va s'étendre un peu plus loin. Mais voilà, j'ai hâte de voir où ça va nous emmener. Je n'ai pas relu le résumé. Donc écoutez, je vous en parlerai au fur et à mesure. Mais mes plans de lecture vont peut-être être perturbés parce que j'ai reçu un colis. Alors déjà, j'ai reçu Shinali, le tome 3. C'est le 3 ou le 4 ? Le 4, pardon. C'est une saga BUD assez sympa. Voilà, de chez Dupuis. Mais surtout, je viens de recevoir ceci. Donc, c'est le nouveau Kate Morton. Ça a l'air d'être un magnifique colis. J'avais déjà reçu quelques petits goodies en teasing, en fait, de Charleston. Donc, le carnet vide où je croyais que c'était un roman m'envoyé de manière très aléatoire. Et finalement, c'était un carnet vide en référence au livre. Et j'avais reçu un ticket d'avion pour aller en Australie. Et donc là, j'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir dans ce colis. Mais ça va être trop bien. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Oh trop hâte. Alors d'abord, nous avons un magnifique pince oiseau. Il est trop beau, trop. Ils ont fait des pinces. Charleston s'est mis au pince avec le dernier sommeil de l'ours. Il est accroché à mon sac. Je suis ultra fat de ce pince-là. Alors celui-là, il est particulièrement beau aussi. C'est un petit oiseau un peu dégradé comme ça. Il est trop trop beau. Ensuite, nous avons un superbe marque-pages. Voilà, surtout de ce côté-là. De nouveau avec un oiseau. J'imagine qu'il va y avoir un oiseau dans l'histoire. Et donc derrière celle de le livre. Nous avons ensuite un... Oh le carnet. Un ensemble de cartes comme ceci. Là, c'est Kate Morton. Oui, ça c'est Kate Morton avec un petit mot de Kate Morton. Et voilà, une autre petite carte. Nous avons un trop beau carnet. Il est super beau, quoi. Super beau. Je crois que c'est un de mes carnets préférés de Charleston pour le moment. Mais ouais, super super beau. Ouais, je suis fan. Je suis fan du carnet. Évidemment, c'est un carnet fait avec la couverture du livre. Et le livre, qui est juste sublime. La couverture est tellement dingue. Voilà, ici, c'est la tranche. Je ne sais plus jamais. Bref, ici, le côté est rose. Et ici, le livre est juste tellement beau. Le phénomène international. 16 millions d'exemplaires vendus. Donc Kate Morton, les ombres d'Adélaïde. J'ai trop hâte de le lire. Trop, 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 trop hâte de le lire. Donc, je crois que je vais essayer de me l'occasion cette semaine. Je vais voir s'il y a eu des avis d'électrice Charleston, parce que d'électrice et du lecteur. Parce que elle et ils l'ont lu. Ouais, il y a plein d'avis. Je vais lire celui de Lidl. Ah, vie de livre. Donc de Virginie. Maitre dans l'art de la description, Kate Morton nous transporte sur un autre continent, ainsi qu'au cœur d'une autre époque. Trop bien. Je ne vois pas l'avis de Book by Tom. Pourtant, il l'a lu. Allez, un autre avis au hasard. J'ai adoré la construction de ce roman et Kate Morton nous offre de magnifiques descriptions favorisant notre immersion dans l'histoire. Trop hâte. Voilà. Ça commence bien ce lundi. Ça commence très bien. Nous sommes à présent mardi après-midi et j'ai terminé toutes les vidéos de Lucie Cassel. Le titre fait sens quand on lit le roman. En fait, donc ici, je ne vous ai pas encore résumé le roman. On suit trois jeunes femmes, Noémie, Sarah et Charline. Charline et Sarah sont soeurs. Noémie est une amie d'enfance de Charline. Et en fait, elles sont toutes très différentes l'une de l'autre. Charline et Sarah ont été élevées par une mère exécrable. C'est vraiment une famille tordue. C'était très malsain. Leur mère est vraiment une personne un peu, vous savez, des horribles belles-mères dans la Disney. Avec beaucoup trop d'exigence. Et voilà, qui est très propre sur elle-même, qui veut cette vie parfaite et que tous les membres de sa famille soient conformes à cette perfection qu'elle veut dans la vie. Sarah, elle n'a plus vu sa soeur ni sa maman depuis très longtemps, ni sa grand-mère. Et un jour, elle va être amenée à revenir chez elle parce que sa soeur a tombée dans le coma. Sarah, il faut savoir qu'elle est malheureuse en couple parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Et depuis plusieurs années, ils s'acharnent à essayer d'avoir des enfants. Mais du coup, elle, c'est physiquement et mentalement très dur. Et on sent qu'il y a une énorme lassitude par rapport à ça. Et Charline, c'est une jeune femme qui est tombée enceinte relativement jeune d'une adolescente qui s'appelle Alice. Et c'est une jeune femme, Charline, qui est très malheureuse et très perturbée et qui, surtout, se drogue et boit beaucoup. Et quand Sarah va retourner dans sa ville d'enfance à Aigues-Mortes, le passé va refaire surface petit à petit et elle va commencer à se sentir mal. Et en fait, on va lui donner des souvenirs. En fait, c'est comme si tout un pan de sa vie, comme si elle ne se souvenait pas quand elle avait oublié tout un pan de sa vie. Elle ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Et petit à petit, on va en apprendre un petit peu plus sur ce qui est arrivé au personnage, sur leur histoire. Je trouve ça très beau, très puissant. Un texte bouleversant sur... On aborde plusieurs sujets, notamment ce désir de maternité. C'est ce que les femmes peuvent ressentir quand elles veulent un enfant, mais qu'elles n'y arrivent pas. Ce que ça fait dans un couple. Puis aussi, on touche évidemment à tout ce que... À ce côté malsain de vouloir avoir les enfants les plus conformes à nos désirs possibles. Tout ces... C'est dur de vous en parler sans vous révéler quoi que ce soit. Mais tous les extrêmes qu'on pourrait prendre pour pouvoir avoir cette vie parfaite qu'on aimerait. Bref, c'est un texte juste splendide. J'ai adoré les personnages qui sont loin d'être parfaits. Mais voilà, je trouve qu'ils ont une belle construction, qu'ils sont bien nuancés. Et ça nous fait vraiment un récit tout simplement sublime, avec une plume très jolie. Il y a un... Je trouve qu'il y a beaucoup de colère qui se dégage de ce roman. Mais cette colère se... En fait, on monte vraiment... Elle monte crescendo, cette colère. Au fur et à mesure du roman. Et puis finalement, tout se relâche. Quand on a les révélations et tout s'explique. Il y a aussi beaucoup de questionnements sur l'identité. Sur la recherche de soi. Sur... Voilà. Sur aussi les traumatismes de notre enfance. C'était très beau. J'ai adoré ce roman. Franchement, je ne peux que vous le conseiller. Et j'ai reçu que des romans Charleston aujourd'hui. Beaucoup de romans roses d'ailleurs. J'ai reçu en poche, justement, un autre, Lucie Cassel, en poche, quand la vie s'en mêle, le tome 1, Adèle. J'ai reçu, hop, dans ces magnifiques éditions des 10 ans de Charleston, sur les ailes de la chance de Georgia Hunter. La colline aux esclaves, que j'ai déjà lu, que j'avais déjà écouté en audio à l'époque, mais je ne l'avais pas en livre papier. Et j'ai profité de cette magnifique édition pour l'avoir dans ma bibliothèque. Et les lettres de rose de Clarisse à part. Hello ! On est vendredi. Je viens vous faire un petit point lecture. Ne regardez pas la pile de BD derrière moi. En fait, j'ai monté toutes les BD de ma bibliothèque pour les mettre dans mon bureau. Parce qu'on va bientôt, quand on lit une autre étagère, voilà. Et j'aimerais rien que toutes mes BD soient au même endroit. Bref, petit point lecture. Je vous ai déjà dit que j'avais terminé Lucie Cassel, oui. J'ai presque fini. Il me reste 100 pages des heures à un certaine Karine Pitocchi. Si au début, j'avais vraiment du mal à me replonger dans l'histoire, à retrouver les personnages, à retrouver les liens entre les personnages. Finalement, vu qu'on fait en lecture commune avec d'autres lectrices Charleston 2022, une d'entre elles, je ne sais plus si c'était Manon, je ne sais plus, avait fait une liste des personnages. Et du coup, ça m'a permis vraiment de tout resituer. De toute façon, petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, ça revient. Mais bon, voilà. Au début, j'avais un peu du mal à me remettre dedans. Mais sinon, j'aime toujours autant. C'est toujours passionnant de voir les personnages évoluer dans ce contexte historique bien particulier d'après-guerre. on a des aperçus dans différents pays, l'Allemagne, la France, l'Angleterre. Et du coup, c'est très intéressant. Et puis, on voit surtout ces personnages évoluer au niveau de leur relation avec les différents autres protagonistes. C'est toujours aussi bien écrit, toujours aussi passionnant. Moi, c'est vraiment le contexte historique qui me passionne là-dedans. Même si, évidemment, les personnages sont très intéressants. Il y a deux personnages qui me sortent par les trous de nez. C'est Mary, M-E-R-R-I-R-E-C, qui est la sœur de Will, pour ceux qui ont lu le tome 1. Ouh, elle m'insupporte. Il y a évidemment Catherine. Mais bon, voilà, Catherine, c'est un personnage qu'on n'aime pas depuis le début. Mais voilà. Il y a peut-être un des petits passages qui me plaisent moins que d'autres, dans le sens où l'histoire de Florine et d'Antoine, qui sont donc les personnages français, ne m'intéressent pas tellement que ça. Après, c'est intéressant d'avoir un petit peu l'évolution de la France à ce moment-là. Mais, enfin, la situation de la France à ce moment-là. Mais j'avoue que leur chapitre m'ennuie. Mais à part ça, j'adore. À part ça, c'est toujours aussi passionnant, toujours aussi prenant, toujours une aussi belle plume. Et je suis ultra fan. Donc voilà, j'imagine que mon avis ne va pas changer sur les dernières 100 pages. Mais voilà, j'aime toujours autant. C'est toujours très calme au niveau de ce qui se passe. C'est le quotidien de personne, au final. Mais voilà, j'aime toujours beaucoup. J'ai également lu en parallèle le tome 5. C'est le tome 5, je crois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Le tome 6 de la séga Anne de Gwynn Gables, donc de Lucie Maud Montgomery, qui s'éloigne tellement de plus en plus de la série. Enfin, de toute façon, après le tome 1, déjà, on est très loin de la série. Je suis... J'aime toujours autant retrouver l'univers de Anne. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on évolue dans les tomes, au plus, je me désintéresse, en fait, de l'histoire. Alors, c'est toujours un plaisir de retrouver Anne, de retrouver cette plume caractéristique de Lucie Maud Montgomery, qui est très complantative, qui est très quotidienne aussi. En fait, on a à chaque fois, c'est construit exactement de la même manière que les autres tomes, c'est-à-dire qu'on a des tranches de vie, en fait, sur une certaine période de temps. Voilà, ça, ça ne change pas à ce niveau-là. Mais en fait, ce qui me convainc moins, c'est que Anne s'efface de plus en plus. Voilà, je ne vais pas vous faire un résumé. Mais en gros, on est plus concentré sur les nouvelles générations. Et Anne est très absente, en fait, de ce roman. Et Anne me manque. Anne me manque beaucoup. Alors, c'est toujours un très bon roman. C'est toujours très mignon, très bienveillant, très solaire. mais Anne me manque. Anne me manque. Donc, voilà. La saga termine, je crois, au tome suivant. Ou non, il en reste encore un après. Je pense qu'il y a... Je serais contente de voir la saga se clôturer et qu'elle ne s'éternise pas encore avec dix tomes. Parce que, petit à petit, je commence à peut-être me lasser un petit peu. Et surtout, Anne me manque. Donc, bon, je continuerai à lire les tomes parce que j'aime toujours ma lecture. Mais, voilà, j'ai plus cet engouement du tome 1. Et j'ai abandonné, par contre, « Quand la vie s'emmêle » de Lucy Cassel parce que je m'ennuyais royalement. Je n'ai pas du tout accroché à l'histoire, pas du tout accroché à l'intrigue. La plume, je n'ai rien à lire parce que j'ai lu un Lucy Cassel juste avant. C'est la même plume. Mais je trouve que son roman-là que j'ai lu, donc son nouveau roman que j'ai lu dans ce vlog-ci, était bien plus passionnant. Celui-là, c'est de la chiclite, quoi. Voilà, c'est pas... C'est plat pour moi. Je trouve que c'est plat. Il n'y a pas vraiment... Il n'y a rien vraiment de très intéressant. Ici, on suit une jeune femme, Adèle, qui va se faire larguer le jour de l'enterrement de sa grand-mère. Et elle va recevoir une lettre de sa grand-mère qui va l'inciter à reprendre sa vie en main et donc à simplement vivre, en fait. Voilà, et du coup, elle va se mettre à trouver un job. Elle va devenir paysagiste dans un cimetière. C'est ça, c'est dans un cimetière, j'ai un doute. Maintenant, parce que j'avoue qu'à la fin... Oui, voilà, c'est dans le cimetière du village. À la fin, je survolais un petit peu. Je n'ai même pas terminé. Finalement, j'ai abandonné. Et en fait, c'est dans le village de Vidal. Comment il s'appelle ? Lucien Vidal, qui est le grand amour de sa grand-mère. Voilà. Voilà. On dit que c'est plein d'humour et tout ça. Moi, je ne ris pas. Je m'ennuie juste. Voilà, malheureusement. Je crois que c'est juste personnel. Je n'aime pas l'histoire. Je ne m'intéresse pas à l'intrigue. Donc, je préfère ne pas m'acharner. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est juste que moi, personnellement, je m'ennuie. Et donc, je ne vais pas m'acharner à continuer parce que je ne vois pas trop l'intérêt. Mais par contre, je suis sûre qu'il plaira à plein de personnes. Et je crois que c'est typiquement le genre de roman qu'on aime bien lire en été quand on a envie de se vider l'esprit. Sinon, j'ai reçu des colis. Donc, ouvrons les colis. J'ai retrouvé la coline aux esclaves dans mes audiobooks audibles. Donc, je vais écouter, je crois, l'audiobook. Enfin, réécouter du coup parce que j'ai déjà écouté quand j'irai chez Steph dans le trajet de voiture parce que l'histoire, je l'ai lue il y a très longtemps. Il y a au moins 4-5 ans, je crois. Et du coup, vu que là, maintenant, j'ai reçu le livre papier que je n'ai encore jamais reçu. Donc, la coline aux esclaves de Kathleen. C'est Kathleen ? Je ne sais plus qui. Kathleen, j'ai un plus, c'était Kathleen. Mais bon, bref. Je ne l'avais pas en version papier, comme je vous ai dit, dans ma bibliothèque. Et du coup, là, maintenant, je l'ai enfin en version papier. Mais pour pouvoir le chroniquer à nouveau, il va falloir que je réécoute l'audiobook. Et ce ne sera que un plaisir parce que j'avais adoré ce livre en audio. Donc, voilà, je suis trop contente de l'avoir enfin dans ma bibliothèque. Alors, si je n'avais pas aimé l'audiologie, je n'aurais pas demandé à avoir la version papier. Oui, donc, j'ai reçu des colis. Alors, ici, il s'agit d'un roman publié chez Big Bang. Donc, c'est tout ce qui est groupe Brechelun. Donc, c'est Redstone, lauréate du concours Big Bang mariné par Margaret Rodgersson. Margaret Rodgersson qui est réputée pour Sorcery of Souls et tous les livres un peu autour. Voilà, trop hâte. Le résumé, en fait, dans le catalogue Big Bang des sorties du mois de mai, je crois, ou avril-mai, je ne sais plus. Je pense tout le monde est parce que je n'arrivais pas à faire des choix. Donc, voilà, mais ce sera parfait pour le mois de la fantaisie. Ensuite, ça nous vient de, je ne sais plus, je ne sais pas, pocket. Oui, pocket, c'est Pekadine. Ah, trop bien, j'ai été diplômée encore. Je n'ai pas eu peur de la pièce. C'est bon. Alors, dedans, il y a une magnifique pièce. Crookhaven. J'ai reçu un diplôme de Crookhaven. Voilà, je suis diplômée en quoi ? De vous remettre ce diplôme de fin d'année, vous êtes désormais un escroc à part entière. Et bien voilà, je suis un escroc. De Crookhaven. Et du coup, on a le livre. Tadam, j'aime trop la couverture. C'est un pickpocket surdoué qui vole pour aider sa grand-mère qui l'a recueilli. Donc, Gabriel est un jeune pickpocket surdoué qui vole pour aider sa grand-mère qui l'a recueilli. Jusqu'au jour où il se fait prendre, à sa grande surprise, il ne l'est pas arrêté. Au contraire, on l'invite à intégrer une école très spéciale qui enseigne la contrefaçon, le vol, la tir ou encore la criminastique pour empêcher les vrais voyous de sévir. Dans cet univers où les apparences sont trompeuses, tout ce que Gabriel pensait savoir sur le bien et le mal se brouille. À qui peut-il faire confiance ? À ce professeur ? À ses nouveaux amis ? Difficile de le deviner dans une école pleine d'escrocs. Ça a l'air génial. Je ne vous ai pas lu le résumé de l'autre en fait, mais je ne viens pas lire les résumés des livres en général. C'est juste que là, ça m'intriguait. Et le prochain colis, ça vient de chez... Alors, il aime être bambou, mais ce n'est pas bambou puisque c'est chez Grand-Dongle. Je suis trop contente. En fait, c'est Grand-Dongle, j'avais repartagé une story. Je crois que c'est l'Alex Booking Empire. Je ne sais plus. J'ai repartagé une story en disant que cette BD me tentait, mais tellement. Et du coup, sur Instagram, ils m'ont dit « Ah, mais on peut vous l'envoyer et vous ajouter à notre programme de partenaires. » Mais évidemment que ça m'intéresse. J'adore. Enfin, ce qu'ils font, c'est leur catalogue a l'air incroyable. Ils me tentent beaucoup. Et du coup, j'ai reçu le dernier qui est de Nicolas de l'Estrée. Voilà, c'est juste trop beau. J'avais trop hâte de la recevoir. J'étais trop contente qu'il me l'envoie. Ça a l'air tellement beau. J'ai déjà trop hâte. Regardez-moi les... Je ne vais peut-être pas vous montrer la fin. Mais regardez-moi ce dessin. Je suis ultra fan. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de la lire. À mon avis, quand je rentrerai chez Steph parce que je ne peux pas l'apprendre avec, je vais la découvrir. Ça a l'air d'être assez gréco-romain, mythologique, mais ça a l'air très sympa. Voilà, trop contente. Merci. Je vais perdre 3 euros. Hello ! Regardez chez qui je suis ! Chris ! Voilà, c'est tout. Je viens juste pour lui, en fait. C'est normal, on ne comprend pas. Il a un son qui brille tellement. Je ne vous ai pas pris de puis-genre hier, je pense, parce qu'en fait, j'ai roulé toute la journée. Enfin, pas toute la journée. Une partie. Une partie de la journée. Et du coup, je n'ai pas avancé. Ah si, j'ai avancé. Je dois faire deux livres. Mais je vous en parle tout à l'heure parce que je n'ai pas envie. Mais j'ai terminé le Anne tome 6 et j'ai écouté presque tout le audiobook de... J'ai oublié. La colonie d'Osclave. Exactement. Mais voilà, là, je suis chez Steph depuis plusieurs heures. On papote, on crache sur le dos de tout le monde. Et... Ils vont tous y croire. Ils vont tous y croire. Surtout Louise. On parle beaucoup sur le dos de Louise, qu'on déteste mutuellement. Ouais, bah grave. Insupportable. Grave. Elle ne vient jamais me voir quand elle n'est pas sa reine. En plus. Elle se prend tellement pour une vraie psy. Franchement. Donc... Louise, on ne l'aime pas. Bah ouais. Moi, mais Louise de... J'oublie toujours son pseudo à Louise. Livresse. Livresse. C'est trop compliqué. Personne ne retient jamais son mot. Mais c'est vachement dur. Et elle s'énerve quand on le dit mal. Alors c'est... Livresse de lire des livres. Livresse. Non, t'as dit l'important. De lire des livres. C'est ça ? Louise, c'est quoi ton pseudo ? C'est pas livresse de lire des livres ? Je ne sais plus. Louise, c'est quoi ton pseudo ? Ton pseudo est trop compliqué, Louise. Mais juste Louise, lit des livres. C'est bon. Ah mais c'est plus du coup, je donne ça. Du coup, voilà. C'est un chat. Et, 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 Steph vient de m'offrir mon cadeau d'anniversaire. Avec un cadeau, un emballage hyper poilu. Je vois les poils maintenant. C'est bibou, il y a un ennui dessus. Mais c'est la pochette. Ah ! Carte du maraudeur. Que vous avez loupée si vous n'avez pas commandé la box. Ouais. Voilà. Voilà, il n'y a plus. C'était qui l'illustratrice encore ? Jenny Illustre. Jenny Illustre. Et, un livre qui est sur ma wishlist depuis qu'il est sorti. Le V.I. Schwab d'Isa Vetschung. Trop bien. Je suis trop contente. Et, on va avouer ce qu'il est reliant demain. Et j'ai vu qu'en fait, j'aurais dû regarder la liste des auteurs et autrices. Parce que, en fait, genre par exemple, il y a Ariel Holst. J'aurais pu amener son livre. J'ai juste amener Aurélie Wallenstein. Mais c'est pas grave. J'achèterai les livres. Voilà. Voilà. Et, comme quand je suis allée chez Marilyn en décembre, je projette de voler plein de choses à Stéphes. Il n'y a rien à voler ici. Il n'y a rien à voler. Regarde, j'ai juste tourné comme ça. Rien que là. J'ai volé ma collection. Là. Là, j'aimerais bien ramener ici. Il n'y a rien de privé. Tu n'as pas laissé traîner de culottes. Non, je ne mets pas de culottes dans le salon comme ça. Mais pourquoi ? Pourquoi j'aurais une culotte qui traînerait sur le canapé ? Bah si tu le changes dans le canapé. Ouh, le chat me fait peur. Je t'ai donné un coup. Elle frappe le chat. Chris, Laura, elle frappe le chat. Mais je ne l'avais pas vu. Oh, pauvre chat. Déjà que ce chat est très fragile. Bah oui, il est vieux. Voilà. À chaque fois qu'il saute de la table, je me dis, il va s'écraser. Il n'a jamais se relevé, le pauvre. Mais bref, voilà ce que je veux ramener là-bas, là. Le poudlard. Je suis sûre qu'elle ne le verra pas. Non, non, non. Si je l'enlève. Donc voilà. Ah, et je voulais aussi remettre des points sur les i parce qu'elle est très méchante avec mon praj tout le temps en vidéo en disant que ce chat est insupportable. Depuis que je suis là, je vais vous montrer. Depuis que je suis là, ce chat dort couché sur le coussin. Je ne l'ai pas vu bouger. Juste Chris à un moment a envoyé une balle deux fois et puis elle est retournée se coucher. C'est vrai qu'elle est vachement sage. Donc, excusez-moi, mais Steph vous ment. Elle a peur de Laura. Elle a peur de moi. Par contre, celle-là... Non, on commence à être amies. Mais voilà. On commence. On commence. Là, car je suis debout. Elle ne m'a pas de soumis. Par contre, je suis nouveau. Je fais piquer la chaise. Ah, ça oui. Voilà. Je vous laisse. Steph, fais un petit mot pour le vlog. Un petit mot pour le vlog. Voilà. Regardez-moi comment elle m'a dit que Ombrage était génial et Ombrage, elle est actuellement morte à terre. Est-ce un suicide ou bien est-ce que McGonagall et Dumbledore, chose, parce qu'il n'a pas de cheveux, là, auraient tué Ombrage ? Que pensez-vous ? Moi, je trouve ça très suspect, en tout cas. Donc, menons l'enquête. Où celui-là est très louche, quand même. Ce petit bonhomme-là, qui est je ne sais pas qui, d'ailleurs. Très suspect. Très suspect. Qui a tué Ombrage ? J'ai recoiffé Dumbledore, parce qu'il me faisait quand même pitié sur son chapeau. Regardez dans quelle pièce je fais doudou. Elles n'ont pas peur, hein, Marilyn ? Parce que Marilyn, si elle m'avait mis dans une pièce avec plein de livres. Steph m'a dit qu'elle remarquerait qu'elle livre manque, mais j'ai des doutes, quand même. J'ai des doutes. Bon, je suis crevée, mais il me reste 30 pages. J'ai dû me trimballer le livre chez Steph, parce que depuis hier soir, il y a 30 pages à lire. Je n'ai pas encore le temps de les finir. Donc, je vais les finir. Et puis, je vais faire un dodo. Promis, je vais vous faire un point de lecture. À mon avis, je ferai dimanche. On a un point de lecture, si on fait du coup celui-là. sur le tome 6 de Anne de Queen Gables et sur, du coup, la colline aux esclaves. En vrai, il me reste encore 30 minutes d'écoute. Mais bon, moi, je l'ai déjà écouté. C'est une rélecture, donc j'ai déjà mon avis. Mais du coup, voilà. Petite lecture avant de faire dodo. Chris, il s'est garé, pile à côté d'un endroit qui m'intéresse beaucoup. Voilà, voilà. Je ferai un petit tour après le salon. Je suis sûre qu'on n'entend rien parce que j'ai dit pas grave. premier craquage. Oui, 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 oui. Il s'est garé. Sous-titrage MFP. ... 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